3 charges Q1 de 1 picocoulomb, Q2 de moins 1 picocoulomb et Q3 de 2 picocoulomb occupent respectivement les positions A de coordonnées 0,0, B de coordonnées 8,0 et C de coordonnées 3,2 dans un système de référence orthonormie du plan d'unité de longueur 1 cm. Quelle est l'intensité de la force électrique qui agit sur Q3 ? Nous inscrivons d'abord les données. La charge Q1 est de 1 picocoulomb, c'est-à-dire de 1 fois 10 exposants moins 12 coulombs. La charge Q2 est de moins 1 picocoulomb, c'est-à-dire moins 1 fois 10 exposants moins 12 coulombs. Et la charge Q3 est de 2 picocoulombs, c'est-à-dire de 2 fois 10 exposants moins 12 coulombs. Pour pouvoir répondre à la question, nous allons bien sûr appliquer cette formule de Coulomb. Construisons d'abord les forces électriques. Voici la force F1 3 avec laquelle la charge Q1 agit sur la charge Q3. Comme ces deux charges sont positives, elles se repoussent. Voici la force F2 3 avec laquelle cette charge négative Q2 attire cette charge positive Q3. La résultante de ces deux forces, c'est cette force-là construite au moyen du parallélogramme. Et ce qui est demandé, c'est l'intensité de cette force résultante R. Allons-y. Dans le triangle CEF, la loi des cosinus dit que R² est égal à F1 3² plus F2 3² moins 2 fois F1 3 fois F2 3 fois le cosinus de cet angle qui est opposé au côté R que nous cherchant. Nous devons donc déterminer F1 3, F2 3 et le cosinus de cet angle alpha. Allons-y. Le F1 3 est égal à, en vertu de cette formule de Coulomb, K0 fois les valeurs absolues des charges Q1 et Q3, c'est-à-dire la distance Q1 et Q3. Nous connaissons K0, nous connaissons les valeurs absolues de ces deux charges. Ce que nous ne connaissons pas, c'est la distance entre A et C. Mais ça, on peut facilement la déterminer au moyen du théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle ADC. Le théorème de Pythagore donne de suite que AC est égal à la racine carrée de 3² plus 2², c'est-à-dire la racine carrée de 13. Mais attention, il s'agit ici de centimètres. Donc, nous devons convertir ces centimètres en mètres. Maintenant, nous pouvons calculer le F1 3. Le F1 3 est égal à 9 fois 10 exposant 9 fois la valeur absolue de Q1, c'est-à-dire Q1, fois la valeur absolue de Q3, c'est-à-dire Q3, divisé par le carré de la distance AC, donc divisé par le carré de cette distance AC. C'est ainsi que nous trouvons pour F1 3 1,385 fois 10 exposant moins 11. Donc, l'intensité F1 3 vaut 1,385 fois 10 exposant moins 11 newton. Ensuite, nous cherchons l'intensité F2 3. Par la loi de Coulomb, elle s'écrit comme ceci. Nous connaissons K0, nous connaissons les valeurs absolues de ces deux charges, mais nous cherchons encore la distance entre les deux points B et C. Et pour la trouver, nous appliquons le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle BDC. Le théorème de Pythagore y donne la distance entre B et C est égale à la racine carrée de 5 au carré plus 2 au carré. Donc, nous trouvons la racine carrée de 29. Mais attention, encore une fois, il s'agit ici de centimètres. Donc, nous devons convertir ces centimètres en mètres. C'est fait. Ainsi, nous pouvons calculer le F2 3. Nous remplaçons le K0 par 9 fois 10 exposant 9. Nous remplaçons la valeur absolue de Q2 par 1 fois 10 exposant moins 12. Nous remplaçons la valeur absolue de Q3 par 2 fois 10 exposant moins 12. Et nous remplaçons le BC par la racine carrée de 29 fois 10 exposant moins 2. Ainsi, pour F2 3, nous trouvons 6,207 fois 10 exposant moins 12. Voici une réponse intermédiaire que nous retenons ici. Ensuite, nous cherchons le cosinus de alpha. Dans le triangle ABC, nous constatons que cet angle ACB a la même amplitude que cet angle-là, donc alpha, puisque ce sont deux angles correspondants. La loi des cosinus dans ce triangle ABC donne que AB au carré est égal à AC au carré plus BC au carré moins 2 fois AC fois BC fois le cosinus de alpha. La distance entre A et B vaut 8 centimètres, c'est-à-dire 8 fois 10 exposant moins 2 mètres. Les distances entre A et C et entre B et C, nous venons justement de les calculer. Donc, cette équation devient celle-là, équation en cosinus alpha. Nous pouvons simplifier cette équation par 10 exposant moins 4, vu que 10 exposant moins 2 fois 10 exposant moins 2, ça fait 10 exposant moins 4. Ainsi, nous obtenons cette équation-là, équation dont l'inconnu est le cosinus de cosinus de alpha. D'après cette équation, le cosinus de alpha est égal à 7 fractions et la calculette nous dit que ça vaut à peu près moins 0,56653. Voilà encore une réponse intermédiaire que nous retenons ici. Connaissant les valeurs de F1,3, F2,3 et le cosinus de alpha, nous trouvons pour R carré ce calcul-là. Et donc, le R vaut à peu près la racine carrée de la réponse de ce calcul, ce qui donne alors 1,81 fois 10 exposant moins 11. Donc, l'intensité de cette force résultante vaut à peu près 1,81 fois 10 exposant moins 11 newton.